Bonjour, ici Céline Miron, je suis une accompagnatrice d'Exception pour les gens qui veulent prendre de l'envergure. Ce que je fais de mieux ces jours-ci, j'accompagne des femmes qui ont un don, une passion, un talent à créer leur entreprise dans le but d'avoir plus de joie de vivre, d'accéder à un bonheur d'être et aussi d'avoir de l'envergure. Parlant d'envergure, je suis accompagnée aujourd'hui de Mélanie Bouffard, des Pêchés fruités. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de te joindre au mouvement de Celle qui ose. Celle qui ose, c'est dans le but d'inspirer des femmes à démarrer leur entreprise. Et toi, tu as fait ça. Oui. Alors, dis-moi, c'était quoi, toi, ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneur? Écoute, je te dirais que mon premier élément déclencheur recule à quelques années. Quand j'ai travaillé, Nathan, pour Isabelle Larivière, que tu dois connaître, qui était l'ancienne franchisée de Free Passion de Gary Granby. J'ai travaillé pour elle et je la regardais aller, sa gestion de commandes, le staff, les événements, quoi faire pour être proactif et tout ça. Puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour vos élèves. J'ai fait, wow, moi aussi, un jour, j'aimerais ça avoir une compagnie gérée. J'ai une fille qui aime beaucoup la gestion. Donc, je te dirais que, premièrement, c'est parti de là. En dessous de ça, c'est une femme qui a beaucoup de caractère. Donc, des fois, travailler pour les autres, c'est un petit peu difficile. Donc, ça, ça a été un autre point aussi, là. Puis, en 2015, je me suis dit, là, c'est là que ça se passe. C'est l'année. Oui. Et là, t'as parti ta franchise. C'est ça que c'est une franchise? C'est pas une franchise encore. Donc, c'est vraiment un concept qui existe déjà. J'aimerais ça, actuellement. Oui, c'est sûr que ça fait partie de mes projets. J'ai lancé que c'est un concept qui existe déjà dans la région de Montréal, Château-Gay, un petit peu partout, dans d'autres provinces aussi, beaucoup en Ontario. Mais ici, à Grenby, dans la région, ça n'existe pas. Donc, j'ai décidé de me partir là-dedans. Vu qu'en faisant quelques essais, je voyais que j'avais le talent et tout ça et que ça m'amusait. J'avais vraiment, là... Oui, c'est vraiment venu me chercher. C'est venu chercher des côtés de ma personnalité que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et j'ai vraiment fait, wow, je me sens épanouée là-dedans. Donc, je me lance à fond. Et voilà. Tu sais quoi, entre autres, les côtés que t'as explorés ou que t'as redécouvert, en fait? Artistiques, beaucoup. Quand on travaille, la vie de tous les jours, le côté artistique, ça se met de côté. Tu sais, j'étais une personne qui travaillait au niveau de la vente. J'ai fait la gestion de magasins aussi. Comme ça, j'ai fait de la vente automobile. T'as pas de côté artistique là-dedans, à moins de dire, bon, comment je vais placer mes chars cette semaine pour que ça soit beau. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas très artiste. Quand j'ai commencé à faire mes montages de fruits, bon, quelle couleur qui fait beau, avec quelle couleur, avec quel style de panique, quel sentiment que je vais donner à ce bouquet-là, qu'est-ce que je vais aller chercher. C'est devenu vraiment un autre aspect. Je peux voir, je me suis retrouvée, moi, adolescente, en train de faire mes dessins, puis aller rechercher tous mes sentiments, mettre ça sur le papier, mais là, je le mets sur des fruits, dans un bouquet. Ouais. Et là, il y a eu cet élément déclencheur-là qui a fait que tu dis, bon, là, je deviens entrepreneur. Est-ce que dans ton parcours, t'as eu des peurs, des doutes, des résistances, des inquiétudes, puis comment t'as géré ça, toi? Ouais, je te dirais qu'au début, quand je suis partie, j'avais aucune peur, aucune inquiétude. Non, je suis une personne... Mon signe astrologique, c'est le taureau. Donc, ça n'aura dit long. Quand t'as de quoi dans la tête, tu ne l'as pas dans les fesses, tu sais. Fait que... Non, mon concept est bon, j'aime ça. Je vois que ça peut intéresser les gens de la région et ça marche ailleurs, donc c'est impossible que ça ne marche pas ici. Donc, non, pas de peur, pas d'inquiétude, on fonce. Puis, je te dirais que c'est venu un petit peu plus par après, les peurs et les inquiétudes, dire, oh, est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce que je fais ça comme il faut? Mon site internet, est-ce que... Tu sais, il n'est pas fait professionnellement, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce qu'il va chercher la clientèle? Est-ce que les gens se voient à l'intérieur de tout ça? Est-ce que c'est facile d'utilisation? Donc, là, les peurs, je voudrais, ils sont venus par après. Surtout quand, moi, quand je suis partie, j'ai vraiment pogné des bons contrats au début. Et là, ça a vraiment fait wow! Puis, le mois d'après, ça a fait plus rien. Donc, là, j'ai fait ouf! OK, là, les peurs ont... Embarqué. Ont vraiment embarqué. Ils disaient, oh, OK, as-tu un problème? Pourtant, les gens sont vraiment satisfaits. Les gens m'appellent et me disent, écoute, wow, la famille a aimé ça, les agneaux a aimé ça, les événements corporatifs étaient vraiment excellents, tout le monde trippait. Mais, c'est comme, OK, c'est quoi le problème? C'est-tu le site? Est-ce que je fais assez de démarchage? Est-ce que ma publicité est mise au bon endroit? Donc, là, c'est tout ça qui vient, que là, tu as plus peur un petit peu de dire qu'est-ce que je dois faire. Puis, comment tu as géré ça? Comment tu gères ça? Toi, tes peurs? Bien, je te dirais, j'ai été comme beaucoup stressée par ça. Puis, là, je me suis dit, là, Mélanie, tu vas te calmer parce que mes objectifs, ils sont tout le temps trop hauts. J'ai une personne qui s'en donne tout le temps trop. Donc, là, je me suis dit, là, tu as fait tout ce qu'il fallait que tu fasses jusque-là. C'est passé des choses dans ta vie, c'est correct. Là, on repart à neuf. Je fais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis, tout ce qu'on sème, un jour, on finit par le récolter. Donc, attends, là, si ça ne vient pas la semaine prochaine, ce n'est pas grave. Ça va venir quand même, mais peut-être juste dans six mois, mais ça va être là. Donc, calme-toi et continue. Fais ta progression dans ce que tu veux faire. Donc, là, c'est ça. Donc, là, les craintes, les inquiétudes, tout ça, c'est parti. Puis, tu t'es parlé. Oui, je me suis parlé beaucoup et j'ai commencé à récolter. Des fois, c'est en faisant un lâcher prise que les choses arrivent et il fallait que je le fasse. Oui. Tout à fait. Dis-moi, Mélanie, c'est quoi la place que l'intuition prend dans ton entreprise? Écoute, tu vois, tu vas la trouver drôle un peu. Et pourtant, tu sais, quand on parle des gens spirituels, tu es une personne spirituelle, l'intuition, on en parle beaucoup. Je suis spirituelle et pourtant, l'intuition, je ne comprends pas le principe. À toutes les fois que j'ai écouté ma petite voix à l'intérieur, ça a tout le temps mal fini. Donc, je ne sais pas s'il y a des femmes qui vont m'écouter qui sont dans le même bateau que moi. Écoute, c'est vraiment spécial. Donc, ma petite voix, quand elle parle, je ne l'écoute plus parce que je pense que je ne comprends pas ce qu'elle me dit ou je ne sais pas. Donc, l'intuition, c'est une part que j'ai vraiment mis de côté que je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire avec ça et je ne l'écoute pas. Donc, je suis plutôt, je te dirais stratégique à dire, vraiment évalué, je veux faire telle chose, parfait, c'est quoi les risques de me planter, c'est quoi le pire qui va arriver, c'est quoi le meilleur qui va arriver, pouvoir vraiment à quoi maintenir d'un côté ou de l'autre, d'analyser ça puis de troncer là-dedans. L'intuition, non, absolument pas. C'est tellement une belle réponse à la fois parce que, tu sais, ça m'entraîne des gens qui sont plus intuitifs mais c'est aussi, toi, tu me dis, gars, moi, ça passe par la tête, il n'y a pas de place pour l'intuition, c'est bien correct comme ça. De quoi es-tu le plus fière depuis que tu es en affaires? Oh mon dos! D'accord, je suis le plus fière, je suis tellement fière de plein de choses, je suis fière de moi, de ce que je suis devenue, avec tout ça, ça fait maturer beaucoup, tu apprends des choses, tu deviens une autre personne, je suis très fière de moi-même et je suis très fière aussi de pouvoir faire plaisir aux gens parce que quand les gens achètent un bouquet de fruits ou qu'ils l'offrent, voire les yeux briller, me prendre dans leurs bras et dire écoute Mélanie, merci, les gens ont aimé ça, c'était beau, presque la larme à l'oeil et peut-être que les gens qui me regardent trouvent ça un petit peu bizarre mais effectivement c'est arrivé comme ça des situations et ça, ça me rend vraiment fière de dire wow, ça a fait plaisir à des gens et ça, c'est une très grande fierté. en terminant déjà ? Oui. Qu'est-ce que tu dis à une copine, une amie, une femme qui a des envies de se partir en affaires ? Qu'est-ce que je dis ? Premièrement, si tu as vraiment le goût que c'est en toi, fais-le, attends pas que le petit Jésus descende et qu'il le fasse pour toi parce que ça n'arrivera pas et il ne viendra pas te chercher et te prendre par la main. Donc, c'est vraiment toi qu'il faut qu'il fasse le mouvre, de sortir de ton quotidien, d'aller travailler de 9 à 5 et d'aller toujours chercher la même paix et d'avoir la même routine. Ta vie va changer mais si tu veux le faire, il faut que tu le fasses et ne pas écouter ce que la famille et les amis vont dire. Ça fait peut-être bizarre pourtant ils sont là pour nous épauler, ils sont là pour nous guider et tout ça sauf que ce n'est pas eux qui sont de bons conseils. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur pour toi. Ils ont peur que tu te plantes, ils ont peur que tu n'arrives pas à manger comme il faut, ils ont peur que tu ne payes pas ton hydro, que tu te fais 16 à ta voiture, que ça a le mal, les faillites et tout ça. À quelque part, si ton idée n'est pas sûr, tout le monde te dit que c'est une mauvaise idée, va chercher des professionnels, il y a des gens qui font juste ça, rencontrer, aider des business à partir des concepts et ils vont te dire si ton concept est bon ou s'il n'est pas bon. Si on te dit que ton concept est bon, n'écoute pas le négatif, fonce vers le positif, il y a plein de conduits de vie. Céline Miron ici, si on en regarde des plus grands, plus au niveau à l'échelle nationale, Patrick Leroux, Stéphanie Milot qui sont vraiment là et qui vont dire la même chose que ce que je dis, fonce, n'écoute pas le négatif, pense positif puis ça va bien aller. Merci beaucoup. Merci Céline, je voulais te dire merci. Merci de faire ça, d'entraider les gens parce que l'entraide, on n'en voit pas assez puis je trouve ça beau de pouvoir aider les gens puis ce que tu fais là, c'est bénévole puis c'est vraiment... Bon, merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir aussi. Vous allez avoir les coordonnées de Mélanie Bouffard à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir la contacter, aller voir son site et avec les pêches et fruitées. Et mes coordonnées aussi sont à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, osez mesdames, ça fait pas mal. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada